... Ici, on est au cœur du parc du Vercors. Ça fait 10 ans qu'on fait du fromage à la ferme. Le bleu du Vercors, ça fait partie du patrimoine. 4 kg sur la balance, 30 cm de diamètre, un blanc percillé de reflet saphir, voici le bleu du Vercors sasnage. Doux et onctueux à la fois, c'est un véritable délice pour sublimer tous vos plats. Depuis des siècles, il est fabriqué, saison après saison, ici au cœur du massif qui lui a donné son nom. C'est un bleu qui est fait depuis le 14e siècle. Ça permettait aux paysans de l'époque de payer leur impôt au propriétaire du secteur qui était le baron de sa stage. Du côté de Lens-en-Vercors, petit village enneigé en plein cœur de l'Isère, Pierre et Didier perpétuent cette tradition paysanne. Ils font partie des 9 derniers producteurs fermiers à le fabriquer de A à Z. Et tout commence par l'élevage des vaches laitières. Comme ses parents, Pierre a choisi 2 races, des Abondances et des Montbéliards. C'est des très bonnes laitières, rustiques, des races de montagne. Ils produisent du lait de qualité, très fromageable. En cette saison, ces belles dames restent à l'intérieur, à l'abri des intempéries. Dehors, là, aujourd'hui, il fait au moins 14, mais il ne fait pas très chaud, quand même. Les vaches supportent très bien le froid, mais pas les courants d'air ni l'humidité. Ça les rend malades. Moi, je considère les vaches un peu... C'est des êtres vivants. Donc, je fais un peu comme on fait pour nous. Quand il fait trop chaud, on se met à l'ombre. Et quand il fait trop froid, on va chercher la chaleur. À l'écart des autres, voici Génoise, la petite préférée de Pierre, qui est un peu différente. Cette belle vache à la robe couleur des blés vient d'une race historique, la vilarde. Au 18e siècle, elle est éprimée pour son lait, sa viande et sa robustesse pour le labourage des champs. Fin des années 50, début des années 60, la mécanisation est arrivée. Donc, la race de vilarde-lance n'avait plus son utilité. Donc, elle a failli disparaître à ce moment-là. Aujourd'hui, il ne reste plus que 800 vilardes dans la région. Pierre aimerait relancer cette race un peu oubliée. Alors, il bichonne sa protégée, qui adore les gratouilles. Elles apprécient qu'on s'occupe d'elles. Elles apprécient les caresses. Elles sont heureuses, je pense qu'elles le sont. On s'occupe d'elles, quand même. On ne les tape pas, on ne les frappe pas, on ne les maltraite pas. Si vous vous occupez d'elles correctement, elles font du bon lait. Après, si elles ont du bon lait, il y a du bon fromage, tout simplement. Et les gens sont contents. Du bon lait extra frais, livré en express à son associé Didier, à seulement 30 mètres de l'étable. Pour faire un seul fromage, il a besoin de 40 litres. Donc là, on a attaqué le moulage, en fait. Donc on continue à brasser pour pas que le caillé retombe au fond. Et on enlève une partie du petit lait. Vous l'aurez remarqué, Didier et son fils travaillent en t-shirt. Pour avoir un bleu de qualité, la pièce doit être maintenue à 18 degrés. Mais évidemment, la fromagerie n'est pas une science exacte. Ça peut varier un petit peu en fonction des rendements du lait aussi, puisque le lait est différent en hiver, en été. Il est des fois plus crémeux en été, un peu plus jaune qu'en hiver. Donc on a juste notre quantité de lait. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où on va prendre plus de lait pour avoir le même nombre de fromages. Une fois égoutté, le fromage est salé, puis affiné pendant 21 jours dans une cave sèche à 10 degrés. Il doit perdre son humidité. Donc là, on fait le piquage, en fait, des fromages. C'est pour permettre à l'air de rentrer dedans et que le pénicillium se développe, en fait, le bleu se développe. Ils sont pas mal, hein ? Ceux-là, ils vont être bien. On va pouvoir les manger bientôt ou les cuisiner, oui. Parce que c'est vrai que c'est un fromage qui se cuisine très bien. Un bon cru pour notre fromager, mais qu'en dit notre cuisinier ? Nickel. Alors le bleu du Vercors est un bleu assez doux. Rien à voir avec le roquefort, qui est quand même plus violent. Vincent, restaurateur isérois, nous propose trois idées pour se régaler cet hiver. La première, un blanc de poulet au bleu du Vercors. Ça se marie super bien. Bleu, volaille, c'est une valeur sûre. Pour ce plat, Vincent a cuit son poulet au four avec de la crème. On rajoute une tranche de bleu et ensuite on finit la cuisson au four. C'est entre 5 et 7 minutes. Et puis après, il n'y a plus qu'à se régaler, bien sûr. Ça coule de sauce. Deuxième idée, en sauce, le bleu du Vercors accompagne parfaitement poisson ou viande rouge. Sur le feu, il mélange simplement quelques dés de fromage, de la crème et du fond de veau. Moi, je déconseille de saler ou de poivrer parce que le bleu va assaisonner la sauce. Il suffit de mixer la sauce et de la laisser réduire un peu pour qu'elle devienne plus épaisse. Troisième proposition gourmande pour une entrée originale, un croustillant aux poires et aux bleus. On prend une feuille de brique, on va la beurrer légèrement. Une fois que ça passe au four, une feuille de brique beurrée, ça croustille un peu mieux. Quelques tranches de poire pochée au sucre, une généreuse tranche de bleu et au four pendant 5 minutes à 180 degrés. Quand ça commence à dorer et que ça a un aspect croustillant, il n'y a plus qu'à le poser sur une petite salade. Et c'est hyper simple et par contre, c'est super bon parce que le mélange bleu et poire, c'est terrible. Cru, en entrée ou en plat, vous ne manquerez pas d'idée pour cuisiner ce bleu. Une fierté locale à l'image de sa région, doué blanc comme neige avec une petite pointe de caractère qui rappelle les montagnes du Vercors.